Professeur Kamel Sanhaji, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez été installé hier à la tête de l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire par le Président de la République. Vous avez un long parcours professionnel dans le domaine de la biologie, particulièrement dans l'immunologie des transplantations. Vous avez travaillé dans les grands laboratoires à travers le monde. L'agence dont vous êtes en charge désormais aura pour mission la mise en place d'un système de santé développé offrant des soins de qualité. La réforme de la santé, c'est une priorité, le Président de la République l'a maintes fois réitéré. La place sera difficile, Professeur Sanhaji. Effectivement, il y aura du pain sur la planche. Donc, et l'art, c'est de savoir par quel bout prendre tout cela, avec un peu d'organisation et de clairvoyance. Bien sûr, je veux dire par clairvoyance d'être doté d'un potentiel humain qui doit la diriger, qui doit être de qualité et pluridisciplinaire. C'est une agence qui aura des pouvoirs de décision ? Tout à fait, ça c'est un peu unique et en même temps une chance de pouvoir octroyer et de donner à cette institution un pouvoir de décision. Et là, c'est un outil qui est unique parce que son originalité, c'est d'avoir été mis en place dans des conditions particulières de crise. Et cette notion de crise a permis de prendre, comment dirais-je, les pouvoirs publics à très haut niveau politique, ont compris, et ça c'est un pas important et très important, une vue aiguisée de la chose. C'est que le système, c'est d'une part d'avoir compris que la stabilité d'un pays, sa stabilité sanitaire, sa sécurité nationale même, d'une part, est fortement liée à la santé. Parce que si vous avez des gens malades, vous avez une pandémie qui va détruire tout, et en particulier tuer les gens, donc vous n'aurez plus de force de travail. Donc un pays sera à genoux, un pays sera détruit. Donc la crise du Covid-19 a permis de faire prendre conscience comme quoi la santé est importante et c'est une occasion en or, parce qu'on aurait cru que ça soit juste un organisme de veille sanitaire pour surveiller les épidémiologies, etc. Parce que de tels organismes existent un peu, mais peut-être qu'ils sont plus ou moins bien performants. Mais c'est de répondre à la demande du citoyen par rapport à sa santé. Et ça c'est très important, parce que l'élément central de cette réforme, c'est une réponse à la demande du citoyen, et en particulier par rapport à notre système de santé, malgré toutes les réformes qui se sont succédées depuis l'indépendance des réformes en matière de santé, je vous le dirai, elles ont été faites de bonne foi, il n'y a aucun problème, parce qu'il y a d'énormes investissements qui ont été engrangés là-dedans. Mais malheureusement, le résultat n'a pas été à la hauteur d'offrir une offre de soins intéressante et qui soit dans l'intérêt du patient. Maintenant, c'est une autre manière de faire, c'est que cette réforme doit sérieusement apporter des réponses précises quant à la qualité des soins. Est-ce qu'on peut considérer qu'on a investi, puisque vous l'avez dit, on a mis beaucoup d'argent dans le secteur de la santé depuis des années, on a investi sans vision, sans stratégie sur le moyen et l'enterre, c'est ce que vous allez faire aujourd'hui, tracer une feuille d'eau sur notre système de santé à l'avenir ? Oui, effectivement, c'est une question maintenant d'organisation. Donc là-dedans, il va falloir discerner avec l'équipe qui va diriger, qui va gérer cette situation. Avec un changement de paradigme, c'est que la composante scientifique, la composante opérationnelle sera prépondérante. C'est elle qui va dominer la situation, parce que c'est de cela dont il s'agit. C'est l'opération, c'est les soins, c'est la qualité, etc. Ce n'est plus l'administration. Parce que petit à petit, l'administration, malheureusement dans des dérives bureaucratiques, l'administration a pris le pas sur le technique, le scientifique, etc. Je dirais même, dans certains secteurs, l'administration, entre guillemets, terrorise le technique. Et ça devrait être l'inverse, c'est que l'administration doit accompagner le technique, l'opérationnel, le scientifique, etc. Alors, quand vous dites que l'administration a pris le pas sur le technique, et bien sûr, est-ce que cela veut dire qu'au niveau de la représentativité, au niveau de cet agent, vous allez travailler conjointement avec toutes les forces vies du pays, qu'elles soient d'ici ou d'ailleurs, profiter de leur expérience, de tous, sans exclusion, pour un projet commun, améliorer la politique de santé nationale. C'est votre priorité aujourd'hui, puisque nous avons vu que dans la représentation, il y a, par exemple, certains professeurs installés à l'étranger, qui auront un peu, c'est-à-dire un rôle à jouer au sein de cette agence. Oui, cette agence s'appuiera, effectivement, dans ses missions opérationnelles, sur des compétences. Les compétences, elles existent un peu partout, et en particulier, cette production qui sera apportée par cette agence, s'appuiera tout d'abord en priorité, effectivement, les compétences locales, parce qu'il y en a, il y en a plein, il y en a plein. Maintenant, s'il y a des spécialités, s'il y a des choses particulières, l'agence utilisera, travaillera, travaillera plutôt, je vais m'utiliser peut-être, perçu comme péjoratif, mais sera accompagnée par les compétences nationales à l'étranger, s'il y a des particularités à prendre en charge. Par exemple, je donne l'exemple du professeur Elias Cesarvoni, qui a une particularité scientifique intéressante, parce qu'il a été à l'origine de pas mal d'inventions, telles que, par exemple, l'imagerie d'IRM, et on aurait besoin de ces compétences par rapport à certains aspects du travail de cette agence. Mais les compétences locales, c'est elles, nationales plutôt, c'est elles qui vont diriger particulièrement, parce qu'elles sont sur place, et parce qu'elles ont les caractéristiques, elles connaissent les particularités du terrain, elles auront multidisciplinaires, il y aura des médecins, des pharmaciens, des épidémiologistes, des mathématiciens, des statisticiens, etc., parce qu'il faut aller dans le sens, parce qu'elle va... sa particularité de cette agence, c'est qu'elle travaillera sur un changement de paradigme, c'est de travailler avec des méthodes modernes utilisant les techniques de l'information et de la communication, faisant appel, par exemple, à toutes les techniques d'intelligence artificielle, pour aller très vite, gagner en efficience, et avoir une transparence dans l'exécution des tâches et des missions de cette agence. Mais quand on parle de l'agence de sécurité sanitaire, sécurité sanitaire, bien sûr, la dénomination, est-ce qu'elle englobe un peu des enjeux sanitaires, environnementaux, alimentaires, est-ce que c'est important aujourd'hui, puisque ça a des portées négatives sur un peu tout ce qui est lié à la vie de tous les jours, les économies des États, la géopolitique, puisqu'on a vu qu'avec le confinement, tout s'est arrêté à tous les niveaux, au niveau, par exemple, de la fermeture de toutes les frontières, l'arrêt de toutes les activités économiques, et arrêt même des échanges entre les États. Oui, tout à fait. Vous avez bien vu qu'une particule invisible qui n'a pas de conséquences importantes, si on calcule, par exemple, la quantité, la charge virale qui existe dans le monde par rapport, je veux dire, au SRAS-CoV-2 qui cause le Covid, par rapport au nombre de personnes qui sont infectées dans le monde, le calcul, vous savez, il nous indique que toute la masse du Covid, de ce virus, du Corona, vous savez combien ça pèse ? Un gramme, sept. C'est moins de deux grammes, peut-être, c'est le poids du cigarette, je n'en sais rien, qui a mis à genoux le monde entier, qui a tout arrêté. Il a même arrêté peut-être les guerres, et que l'homme n'a pas réussi à faire. Donc, cette crise sanitaire a permis, effectivement, d'être peut-être un prétexte même, je veux dire. Parce que même la dénomination, en disant Agence nationale de sécurité sanitaire, créée en pleine crise de Covid, on pense tout de suite à la veille sanitaire. Il va s'occuper des virus, pour veiller, pour détecter tous les signaux quand une épidémie apparaît, etc., pour faire une riposte adaptée. Mais ce n'est pas du tout ça. Je veux dire, cet aspect ne sera qu'un petit chapitre à l'intérieur des missions de cette agence. C'est-à-dire un prétexte qui a permis de se dire, tiens, on profite de la situation pour que le système de santé, comme il est lui-même malade, c'est peut-être l'occasion de pouvoir mettre en place cette idée, de cette démarche de la réforme de la santé dans sa totalité. idée, et puis aussi objectif et réalisation, puisqu'elle vient d'être créée. Donc, on a la volonté de la mettre en exécution le plus rapidement possible. Est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, par rapport à cette alerte, aujourd'hui mondiale, par rapport au contexte actuel, par rapport au contexte de création de cette agence, c'est-à-dire que la jury s'adapte, est-ce qu'on peut parallèlement considérer que l'alerte mondiale a démontré aujourd'hui la vulnérabilité de tous les systèmes de santé à travers le monde ? Oui, s'il y a eu l'effet de surprise, effectivement, c'était généralement des épidémies, rarement des pandémies, qui étaient menées, qui étaient induites par des virus et des germes les plus ou moins connues. Par exemple, on a commencé à s'habituer à Ebola, parce qu'il a fait plusieurs incursions, etc. On commence à... Mais il faudrait faire attention. Le Covid, c'est un enfant de cœur, entre guillemets, par rapport à Ebola. Faire attention pour rester toujours vigilant et prudent. Toujours vigilant, parce que je peux vous dire que Bazemble-Ebola commençait au niveau du Zahir, etc. Mais dans les 2013, 2015, 2016, il a fait trois ou quatre incursions, tout en remontant vers le haut, c'est-à-dire en dessous de chez nous, au niveau de... Par rapport au territoire, je veux dire, dans la partie subsaharienne. Et là, le jour, il faudrait s'attendre à ce que cet Ebola puisse arriver chez nous. Donc, il faudrait s'y préparer. Donc, bien sûr, je ne le souhaite pas. Et, bien sûr, dans l'émission de cette agence, avant, j'avais présenté un projet, une idée de... Même au temps d'Ebola, ça fait deux ou trois ans, de mettre en place un système d'hôpital, d'hôpital, d'hôpital de recherche. Et, c'est-à-dire un hôpital un peu particulier, spécial, une structure de confinement de type P3 ou P4, c'est-à-dire complètement fermée, confinée, destinée aux germes très dangereux. Parce que le jour où Ebola nous tombe dessus, je ne le souhaite pas, nous tombe sur la tête, là, Ebola ne vous laisse pas le temps de vous immuniser. Ebola déclenche des fières hémorragiques et on en meurt au bout de... même pas de 24 à 48 heures. Donc, si vous construisez une structure étanche dans laquelle vous isolez et le malade et travaillez au mal-temps, je dis, hôpital de recherche, un hôpital universitaire, donc, vous avez et le malade qui est confiné et vous allez rompre la chaîne de transmission. Parce que, vous avez vu, dans le Covid, c'est l'essentiel, le but de la prévention, c'est d'arrêter la transmission. Avec de telles structures, on peut arrêter la chaîne de transmission et en même temps, on prend en charge les travaux de recherche qui sont liés à ces maladies. Alors, Professeur Kamel Samadhi, moi, je voudrais profiter un peu de votre expérience professionnelle par rapport à votre parcours que tout le monde connaît, tous les auditeurs, ils étaient ravis qu'on vous reçoive ce matin. C'est pour parler un peu de cette prévention, ces alertes lancées à travers le monde. On a vu avec le SRAS, on a vu avec l'Ebola, on va aujourd'hui avec le Covid-19. S'il y a autant de propagation, est-ce qu'on peut considérer parce qu'à travers le monde, on a négligé un aspect très important, c'est la veille sanitaire ? Tout à fait, on l'a bien négligé. Donc, on s'est concentré principalement de par le monde par l'activité de soins. Donc, on a été débordé, on a été phagocité, on est phagocité, le monde entier, tous les systèmes de santé, par la prise en charge des maladies chroniques. et à titre indicatif, les maladies chroniques consomment 80% des budgets de santé des États au détriment de la prévention. Donc, la prévention dans laquelle rentre cet aspect de veille sanitaire a toujours été négligée. Ce volet de prévention, je ne sais pas, il est adopté privilégié. il est dans la culture, par exemple, des pays plutôt anglo-saxons et il est moins, on est plus dans le système de soins, dans les pays plus latins, l'Europe, le sud de l'Europe, nous aussi, donc, le système, donc, notre système algérien est un peu d'inspiration européenne, donc, il est un peu dans cette logique. Mais, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que l'alerte mondiale lancée par l'OMS a été surdimensionnée, apocalyptique, par rapport à cette pandémie, avec les mesures draconiennes, bien sûr, de confinement et qui ont aujourd'hui généré énormément de paix au niveau économique et au niveau social. On ne peut pas les récupérer de si tôt. Est-ce qu'on peut considérer que c'était surdimensionné puisque aujourd'hui, on nous dit qu'on va vivre avec le Covid, il faut s'habituer. Oui, parce que... Confiné, déconfiné. Je ne vous cache pas que les instances sanitaires internationales telles que l'OMS, etc., ont bien tâtonné, donc, parce que, parce que, aussi, il faut reconnaître que cette pandémie du nouveau virus coronavirus, le SARS-CoV-2, est un peu une nouveauté, donc un virus un petit peu nouveau et qui a un peu dérouté les systèmes de santé. C'est un défi aussi scientifique auquel les chercheurs déploient des efforts pour le séquencer, le comprendre, etc., pour pouvoir, bien sûr, en faire un vaccin ou éventuellement comprendre son mécanisme de propagation, etc., pour pouvoir cibler un petit peu les endroits pour pouvoir l'attaquer ou le détruire par la fabrication de médicaments. et cela, vous avez besoin de comprendre le fonctionnement de ce virus pour cibler des sites précis de la reproduction de ce virus pour pouvoir le toucher dans son point faible et l'arrêter avec les nouvelles molécules. Donc, c'est avec le temps qu'on découvre maintenant qu'il faudrait, on a plutôt slalomé dans la méthode de gérer cette crise et pour arriver effectivement à ce que vous dites, un coup on confine, un coup on déconfine, etc. et ça ce n'est que la pratique qui peut le confirmer ou l'affirmer ou dire qu'on a eu raison ou tort. Mais est-ce qu'on peut considérer que l'OMS a perdu de son objectivité, sa neutralité et sa réserve par rapport au traitement à la chloroquine d'un coup on arrête les essais techniques avec une alerte mondiale, 48 heures après, on reprend les essais techniques, bien sûr c'est un revers pour l'OMS, est-ce que les enjeux sont plus économiques et financiers que sanitaires ? Complètement, j'adhère complètement à ce point de vue, l'OMS a apporté la démonstration de son fonctionnement irrationnel. C'est vraiment une, je dirais presque, je dirais un mot fort, c'est une honte que l'OMS ait pu emprunter cette voie, que cette organisation qui chapeaute la santé mondiale ait pu zigzaguer. les lobbies financiers ont pesé sur sa décision. Tout à fait, madame, parce que c'est clair, on arrête un traitement, certes, il n'est pas spécifique, la chloroquine n'est pas spécifique du Covid, mais c'est un effet antiviral et dans l'urgence, il était tout à fait légitime, logique et scientifiquement logique d'utiliser cette molécule. Cette molécule, je vous rappelle qu'elle est utilisée aussi dans les maladies chroniques, telles que la polyarthrite rhumatoïde et le lupus. Donc, cette molécule, elle est sous contrôle médical et n'a pas de conséquences graves quand on l'utilise tout à fait normalement en respectant la prescription et les dosages. Donc, je ne comprends pas comment on peut modifier, je dis modifier, je dis bien des résultats au niveau mondial pour publier une annonce et dire que la chloroquine induit plus de morts que, par exemple, les gens n'ont traité est un non-sens puisque l'observation du terrain est venue donc contredire cette cette publication de l'ancêtre qui a permis sa diffusion et puis les romantés du terrain ont démontré le contraire et puis on voit bien que vous avez bien vu que cette annonce a été rétractée et puis on revient de nouveau à la chloroquine. En fait, de fait, la force des choses, je dis bien qu'il y a des lobbies financiers qui souhaitent imposer d'autres molécules qui coûtent beaucoup plus cher par rapport à la chloroquine, une boîte de chloroquine ça coûte pratiquement rien du tout et d'autant plus scandale Mme JVM1 plus loin que l'OMS ait pu publier récemment des données en disant que l'Algérie a un taux de contamination important la détection n'est pas parfaite et qu'il y a beaucoup de dégâts etc. Et c'est clair à comprendre maintenant l'Algérie a continué à utiliser la chloroquine de façon logique rationnelle et effective et puis on a des taux de succès très intéressants avec cette molécule et on voit bien que c'est cousu de fil blanc et que ce n'est pas tout à fait ce n'est pas du tout normal que l'OMS ait pu prendre cette décision et je dirais même je vais même choquer je dirais même que même si je n'épouse pas les positions du président américain Trump mais je dirais que Trump a raison d'avoir vilipendé cette organisation qui est l'OMS Et vous savez de quoi vous parlez puisque vous êtes spécialiste de l'immunologie des transplantations est-ce qu'on peut aujourd'hui bien sûr aujourd'hui vous devez proposer une feuille de route pour réformer notre système de santé avec bien sûr des pouvoirs de décision les pouvoirs conférés à cette agence quand on parle de réforme les priorités d'abord pour vous doivent être clarifiés définis avant d'engager tout chantier Oui absolument les objectifs de cette agence sont ils sont déjà nous avons les contours du fonctionnement des missions de cette agence mais nous actuellement nous sommes en train de travailler avec un comité scientifique d'ailleurs d'ailleurs c'est presque le même comité actuellement qui gère la crise de Covid puisqu'il est constitué de personnes de la santé scientifique qui sont impliqués au terme de conseils scientifiques et techniques pour pouvoir mettre le plus de choses et de missions dans cette agence Mais aujourd'hui vous avez parlé tout à l'heure de notre système de santé inspiré essentiellement du modèle européen peut-on penser à un modèle de santé qui pourrait s'adapter à l'Algérie dont on pourrait penser ou puiser l'efficacité à l'avenir sortir un peu de ce modèle européen Il le sera fatalement parce que vous avez effectivement il y a quatre grands systèmes dans le monde de santé il y a le système américain le système anglais le système canadien c'est un peu l'anglo-saxon le canadien est un peu hybride et puis le système français et puis tous les autres systèmes de santé dans le monde se sont inspirés un petit peu de ces quatre conceptions de la santé américaine canadienne anglaise et française mais chaque pays a pu adapter sa propre charte de santé par rapport à ces quatre aspects et chacun de ces de ces de ces systèmes de santé n'est pas parfait le système français par exemple nous en sommes inspirés un petit peu en Algérie avec la carte chiffre à la carte vitale etc c'est un peu le même système de sécurité sociale c'est un système solidaire de prélèvement sur la sur les salaires de sécurité sociale et qui vont aller dans un pot commun pour un peu soigner un peu tout le monde gratuitement c'est ce qui se passe c'est sûr qu'au départ c'est un système qui peut être considéré comme le meilleur du monde parce qu'on peut soigner tout le monde sans vraiment payer aux états unis vous allez dans les urgences avant de vous admettre vous hospitaliser même si vous êtes inconscient ils vont vous fouiller les poches pour voir si vous avez la carte de crédit si vous avez de l'argent pour payer voyez un peu c'est choquant même si même si on est éventré avec un coup de couteau et vous saignez au lieu de vous opérer dans les choses on dit écoutez on vous prend en charge et puis après on verra si vous pouvez payer chez les américains ce n'est pas le cas vous saignez il va d'abord regarder on ne peut pas aller ni dans un bord ni dans l'extrême c'est sûr que l'idéal c'est qu'on va un peu s'inspirer des aspects positifs de chacun de ces quatre systèmes pour pouvoir sortir et puis bien sûr avec une adaptation par rapport au contexte algérien parce que ce n'est pas les mêmes types de fonctionnement etc ce sera un système inspiré probablement de deux ou trois ou des quatre systèmes avec des spécificités qui sont propres à notre contexte et l'écosystème national mais s'inspirer des modèles à venir sans abandonner le principe de la gratuité des soins où il va falloir un peu discuter de cet aspect là même si c'est un peu prématuré la gratuité des soins sur deux, trois, quatre ans à venir la gratuité des soins en fait même à l'origine en fait elle n'existe pas même quand il y avait la gratuité des soins dans les systèmes de santé algériens d'avant avec toutes les réformes de la santé que le président Boumediene a mis en place donc cet élan de générosité de faire profiter tout le monde de la santé mais en fait elle est payée quelque part ces coûts sont prélevés sur les salaires parce que on ne pouvait pas parce que les systèmes de communication et de transparence n'étaient pas aussi importants et démonstratifs qu'aujourd'hui mais cette notion de gratuité absolue ne doit être modifiée modifiée pourquoi ne sera-ce que symboliquement quand le patient saura qu'il pourra participer par un effet de ce qu'on a appelé un ticket modérateur etc de façon symbolique il pourra un petit peu réfléchir pour ne pas aller à tort et à travers encombrer les hôpitaux et les urgences pour rien du tout alors justement parmi les réformes est-ce qu'il va falloir aussi c'est la question de l'auditeur revoir l'offre de formation oui elle est très importante c'est un point ça peut être un point de départ si vous n'avez pas des gens formés avec quoi vous allez faire votre réforme qui est-ce qui va opérer opérer les processus de de soins je ne sais pas l'opération chirurgicale donc et là la formation sera un élément essentiel auquel l'agence va s'atteler on pourra faire appel comme vous l'avez suggéré au début de l'émission appel à des compétences à l'étranger aussi bien nationales qu'étrangères si elles sont particulièrement compétentes dans certains domaines on pourra les faire venir sans aucun problème pour pouvoir apporter un plus spécifiquement cibler au niveau national dans le cadre de cette réforme favoriser la recherche biologique parce qu'on a vu aujourd'hui les enjeux liés aux médicaments oui c'est impératif un système de santé un hôpital etc s'il n'a pas la recherche et la formation ce n'est pas ce n'est plus un système de santé public et vous êtes biologiste vous êtes à l'origine de la découverte de la molécule contre le sida je dirais même que il faudrait que les structures de recherche certaines structures soient intégrées même dans la structure hospitalière au sein même des hôpitaux qui est des unités des laboratoires de recherche qui font que même de la recherche fondamentale et qui sont en appui avec la clinique qui est juste juste à côté sur le même site alors bien sûr nous l'avons dit au début de cette émission votre agence aura un pouvoir de décision la décision aussi de faire en sorte est-ce que nos médecins restent en Algérie favoriser l'émergence de médecins compétents et qui restent en Algérie bien sûr en améliorant leurs conditions socio-professionnelles professeur Kamel Senhaji faire en sorte est-ce que les Algériens ne partent plus l'Algérie ne deviennent plus la plus plinière de formation pour l'étranger la France ou les autres pays les Canadiens aussi et les Allemands convoitent nos médecins hélas et là parce que nous avons individuellement des compétences médicales avérées, connues et reconnues mais bien sûr que cet aspect n'est pas visible quand il s'agit de la résultante parce que il y a des obstacles de type bureaucratique non rationnel de dérive qui ne sont pas du tout tolérés qui ne sont pas tolérables donc cette agence va s'atteler à cet aspect important pour pouvoir valoriser et vous voyez la démonstration a été apportée qui est-ce qui a été au front c'est le corps médical que je tiens à saluer de bout en bout qui a été le combat de cette pour lutter contre cette crise et vous voyez bien il n'y a que la vérité qui prie mainfares vous voyez quand ce virus qui était invisible qui a mis à genoux tout le monde maintenant on voit on voit qui peut faire quoi et on découvre qu'on a des compétences qu'on a des compétences merci beaucoup vous avez trouvé le mot exact alors autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui est-ce qu'il n'y aura pas de risque de chevauchement entre vos missions prérogatives avec les compétences du ministère de la santé aujourd'hui puisque le président de la république vous a donné carte blanche oui mais c'est un point c'est un point important et intéressant parce que madame le système comme il se faisait avant c'était l'administration c'est à dire le ministère de la santé qui faisait les soins etc etc et qui faisait la réforme hospitalière construire vos hôpitaux construire s'occuper de l'offre de soins et de l'administration voilà et ce n'est pas normal parce que vous ne pouvez pas en même temps être le gestionnaire et être l'expert pour dire voilà ce qui manque etc etc et qu'on va modifier qu'on va construire qu'on va mettre en place tel ou tel système tel ou tel équipement c'est le travail du expert mais si vous êtes oui si vous êtes en même temps gestionnaire et que vous êtes l'expert vous allez à un moment regarder ce que vous avez comme budget ce que vous avez dans la caisse et vous allez automatiquement vous n'aurez jamais assez d'argent pour pouvoir mettre en place toutes les réformes idéales je veux dire donc vous serez obligé après de vous auto-censurer et les réformes ce n'est pas comme ça qu'on les mène il faut que l'évaluation l'expertise soit séparée de la gestion et c'est bien à point qu'est venue cette agence c'est de produire une expertise scientifique complète la plus idéale possible la plus adaptée possible et ensuite la proposer à l'administration hospitalière au ministère de la santé pour qu'elle soit pour qu'elle soit exécutée donc à ce moment là c'est clair on peut donner une un rapport une expertise de ce qui devrait être et puis après l'application doit être faite par 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 un organisme qui pourrait la mettre la mettre en place la plus dans la plus idéalement possible alors assurer aussi l'accès aux soins de qualité à travers tout le territoire national qu'on soit au centre à Alger qu'on soit à l'ouest à Oran qu'on soit au sud à l'extrême sud du pays n'importe quelle région de l'est également du pays c'est ça votre volonté aujourd'hui oui parce que cette agence on n'aura pas besoin de venir jusqu'à Alger pour avoir une offre de soins de qualité voilà il y a un concept important au sein de la gestion de cette démission de cette agence c'est la régionalisation donc nous allons donc mettre en place des systèmes régionaux donc des systèmes au niveau du Bulaïa ou même des régions un peu ça dépend de la zone géographique pour que pour que l'offre de soins une soin de qualité soit disponible et offerte aux citoyens algériens quel que soit l'endroit de sa résidence alors professeur Kamel Senhedi merci d'avoir répondu à nos questions bon courage pour votre nouvelle émission et j'espère qu'on vous recevra peut-être dans un mois ou un mois et demi quand vous aurez établi votre feuille de route merci beaucoup à bientôt merci à bientôt au revoir